Musique Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler spécialement de mes produits un peu que j'utilise pour le bronzage donc j'ai quand même pas mal de produits, je crois que je me suis un peu lâchée dans cette vidéo mais je voulais vous faire une vidéo quand même assez complète et avec plusieurs idées etc donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à regarder la suite alors tout d'abord donc lorsqu'on parle de bronzage etc donc on utilise forcément des protections et donc des crèmes solaires donc comme vous voyez par contre moi je suis assez peu bronzée j'ai pris le soleil, j'ai pris quelques couleurs etc ça peut être un peu soie avec mon top correct mais c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité entre guillemets puisque je suis assez pâle, assez blanche mais bon on le fait avec et je pense que c'est quand même assez dû entre guillemets à l'indice que j'utilise moi j'utilise de l'indice 40 à la base déjà je suis quand même assez pâle de peau et j'ai pas envie donc de rougir etc pendant les vacances d'avoir un bronzage entre guillemets un peu trop foncé qui ne serait pas naturel pour moi qui ferait aussi ressortir tous les défauts de ma peau grasse enfin au niveau de la peau ça serait vraiment catastrophique donc j'utilise quand même un indice assez fort donc c'est un spray solaire qui vient de la comment dire Sun Egron pardon de la marque Egron et donc Sun Care etc qui est plutôt pas mal et l'indice donc 40 c'est pour les UVA, les UVB etc c'est aussi résistant à l'eau donc c'est plutôt pas mal je trouve et donc en plus il y a de la vitamine E donc c'est une crème solaire que j'avais eu à Action il manque le bouchon blanc que j'ai dû perdre quelque part vraiment dans mon sac ou je ne sais pas je suis un peu dégoûtée mais bon c'est plutôt pas mal et puis ce qui est bien c'est que cette crème solaire elle ne colle pas trop donc c'est plutôt appréciable et c'est un spray donc c'est un peu plus léger elle est déjà portée qu'une crème solaire sinon entre guillemets lorsque par exemple le soir etc j'ai pris un peu de soleil et que je veux changer ou alors vraiment à la fin de l'été je sais que j'utiliserai un peu plus celle-là c'est la Thermalive donc le spray solaire Photostable indice 20 donc comme vous voyez c'est un tout petit échantillon qui fait 30ml et que j'avais reçu dans la box de Birchbox du mois de juin et qui est plutôt pas mal je trouve que j'aime beaucoup l'odeur est juste délicieuse c'est un peu une odeur de bébé etc ça sent l'abricot c'est vraiment juste agréable à utiliser et cette fois-ci elle colle vraiment vraiment encore moins que le spray solaire que je vous avais conseillé auparavant et moi ce que je préfère en fait dans les sprays solaires c'est qu'ils sont beaucoup plus légers et enfin beaucoup plus faciles à pcheter que les crèmes solaires et au niveau des huiles en fait j'ai un peu peur donc utiliser des huiles j'ai peur de fruits donc c'est pareil les filles qui utilisent de la graisse à traire s'il vous plaît prenez pitié de votre peau puisque les graisses à traire n'ont pas d'indice de protection donc ça crame votre peau ça fait rougir et vous pourriez en fait développer pas des maladies forcément mais des problèmes avec votre peau lorsque vous serez un peu plus âgé donc vraiment ça serait dommage dommage et puis moi je vous conseille surtout de vous protéger de faire attention si vous ne voulez pas ressembler à une frite en train de prendre un bain d'huile donc voilà ensuite donc c'est pareil si par exemple vous êtes à faire un gros coup de soleil si vous avez des grosses rougeurs etc si vous avez besoin vraiment d'hydratation intense enfin intense entre guillemets vous pouvez prendre de la biafine qui va complètement nourrir et faire du bien à votre coup de soleil mais sinon si vous avez besoin d'un effet plutôt rafraîchissant etc si vous avez des rougeurs etc moi je vous conseille plutôt l'après soleil sien sun donc si vous regardez les vidéos de Sananas vous avez déjà entendu peut-être reparler de ses produits c'est plutôt pas mal c'est elle qui m'a un peu invité à les acheter youtubeuse groupe de moutons aussi et j'aime beaucoup en fait il sent un peu l'exotique enfin les fruits exotiques l'abricot vraiment les télés c'est vraiment juste une odeur agréable etc enfin c'est une superbe odeur et ce qui est bien c'est qu'il contient de l'aloe vera donc c'est plutôt pas mal pour l'effet rafraîchissant ensuite donc je vais finir un peu avec tout ce qui est protection etc et les soins moi je voulais aussi vous parler de l'avant et de l'après protection il faut aussi préparer sa peau au bronzage et en général on conseille deux deux fois par semaine je pense oui ça serait plutôt bien puisque on augmente un peu le rythme au niveau des gommages et au niveau de de l'hydratation qui doit se faire vraiment tous les jours etc mais les gommages c'est plutôt deux fois par semaine c'est plutôt pas mal donc moi j'utilise ce gommage là donc Silk de la marque Laura Vandini Silk Body Scrub Body Touch pardon Satinizing Body Scrub donc il est plutôt pas mal je sais pas si je pourrais vous le montrer en tout cas les grains les grains sont vraiment gros et puis ouais c'est blanc donc il est un peu sale c'est blanc avec un effet un peu satiné etc et l'odeur est juste délicieuse moi je l'aime beaucoup et le journal suit à peu près à la moitié et les grains comme ils sont assez bien ils exfolient beaucoup je trouve et c'est ce que j'aime c'est ce qu'on a dans le moment pour un gommage donc voilà ensuite toujours pareil dans le gommage un peu plus soft pour les peaux qui sont un peu plus sensibles je vous conseille un gommage avec un effet un peu plus comment dire un peu plus léger comment dire ce gommage là il est un peu plus un peu plus fin et aussi il est beaucoup plus concentré au niveau du produit du liquide etc donc ça apporte une touche de d'irratation enfin comment je pourrais dire un truc comme ça et je l'aime beaucoup il est de la marque Made Signatures série et il est plutôt pas mal il me fait un peu penser au packaging de Sephora je ne sais pas pourquoi il a une odeur vraiment délicieuse en tout cas il sent vraiment plus l'abricot que la mangue parce qu'il parle de abricot juice et mango extract et je trouve qu'il sent beaucoup plus l'abricot qu'autre chose mais je l'aime beaucoup au niveau de l'hydratation ce que je conseille de faire après un gommage ce qui est plus logique moi je fais mes gommages au niveau le soir etc dans la soirée lorsque je regarde un film et après je fais l'hydratation donc j'aime beaucoup utiliser ce lait velouté cil qui vient de la gamme l'épilien nature de chez Yves Rocher qui est la mûre sauvage qui sent juste délicieusement bon donc il est assez grand il fait 500ml 400ml pardon et l'odeur l'odeur est juste à tomber moi j'aime beaucoup beaucoup cette odeur et puis il a un effet qui est plutôt rafraîchissant qui est beaucoup moins lourd et donc beaucoup plus léger forcément sur la peau et puis lorsqu'il fait de telle chaleur comme aujourd'hui c'est vraiment juste agréable à utiliser et sinon lorsqu'il fait un peu moins un peu moins chaud ou alors que vous voulez une hydratation ou alors un soin nourrissant un peu plus un peu plus fort vous pouvez utiliser un beurre corporel donc moi c'est celui de la marque Exotic Bodycare à l'olivera et au goji qui sent juste délicieusement bon qui a pareil une odeur de je ne sais pas ce que je sens la goji etc mais qui a une odeur pareil de fruits d'été c'est vraiment juste agréable et puis il fait un peu penser à des odeurs un peu exotiques un peu moins yaourt exotique je trouve donc voilà et lui c'est pareil il n'a pas de parabènes ni colorants d'où sa couleur toute blanche toute simple que je trouve plutôt pas mal et donc je l'aime beaucoup et ensuite donc on arrive quand même bientôt à la fin j'utilise deux huiles donc je n'utilise pas d'huile pareil de protection j'utilise mes huiles après le bronzage lorsque je ne suis pas exposée au soleil ou alors par exemple comment dire je mets un peu de crème solaire et puis je mélange etc pour que ce soit un peu plus agréable notamment celle-ci qui est donc l'huile de chez Sephora qui est argentée pailletée que j'aime beaucoup et que j'ai déjà pas mal utilisé le seul problème je trouve que ça fait un joli comment dire ça fait des jolies paillettes entre guillemets sur le corps mais ça laisse beaucoup plus de marques entre guillemets et de paillettes sur les doigts que sur le décolleté etc ce que j'aime beaucoup utiliser pareil sur les bras j'aime beaucoup et puis dans le dos aussi c'est plutôt pas mal sinon enfin je suis une inconditionnelle fan etc amoureuse c'est un vétérée de l'huile de mon oeil et particulièrement de l'huile de mon oeil de chez Yves Rocher donc comme vous pouvez voir les étiquettes sont un peu faites à la malle par exemple puisque l'huile les a décodées tout simplement et le produit en est un peu plein mais c'est vraiment quelque chose que j'utilise bien pour tout pour le corps pour le visage etc en soins la nuit pour dormir pour hydrater pardon et pour mes cheveux aussi en général je fais un bain d'huile une fois par semaine ce qui est plutôt plutôt pas mal je trouve surtout pour les racines ça leur fait du bien les pointes ça leur fait du bien donc voilà et moi j'aime beaucoup ce produit là donc c'est plutôt pas mal surtout pour l'odeur etc c'est vraiment une odeur d'été mon oeil que j'adore utiliser vraiment tout le temps mais alors en été c'est une odeur divine et enfin donc je voulais vous parler un peu du reste puisque c'est surtout une vidéo pour le bronzage etc mais c'est plutôt pas mal aussi de parler de protection au niveau des cheveux ou alors par exemple des lèvres donc pour les lèvres vous pouvez utiliser un stick à lèvres enfin un stick nourrissant mais c'est plutôt pas mal aussi d'adopter de bons gestes et de protéger aussi ses lèvres donc maintenant il existe des rouges à lèvres avec des SPF je vais y arriver donc celui-là c'est un SPF 12 qui est plutôt plutôt sympa pour les lèvres et c'est un corail donc vraiment pareil il y a des bonnes nourrissances etc avec des des protections solaires donc c'est plutôt pas mal et puis ça ne fait jamais de mal à ses lèvres et ensuite donc je voulais aussi parler d'une protection pour les cheveux alors pour que je vous présente deux produits c'est assez simple puisque celui-là c'est un thermoprotecteur donc il vient de la gamme Plantain Pro V c'est un spray brillant thermoprotecteur qui est plutôt pas mal j'aime bien en fait son comment dire son embout comme ça pour pchitter et surtout pour la chaleur mais il n'est pas protégeant contre les UV et il faut savoir que c'est deux choses différentes et celui-là c'est de la marque Jean-Marc Magnetis qui arrive bientôt à la fin et que j'aime beaucoup donc c'est un texturisant à la base donc vraiment pour donner un peu de volume etc et il a un filtre UV dedans donc c'est plutôt pas mal pour les UVA les UVB etc pour protéger ses cheveux du soleil c'est plutôt pas mal donc c'est vrai que ça n'a pas grand chose à voir avec le bronzage mais qui dit bronzage dit protection et je voulais aussi faire une petite aparté pour le reste du corps donc voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu je sais qu'elle est assez longue puisque j'ai pas mal de produits mais moi je vous retrouve jusqu'à la prochaine vidéo et jusqu'à là je vous fais de gros bisous bye bye et jusqu'à la prochaine vidéo et jusqu'à la prochaine vidéo